Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc aujourd'hui vidéo Outlook, donc vidéo prévision avec mes élèves comme à chaque fois, on va essayer de garder ce rythme, donc ce format là. Et donc je tiens à vous prévenir que logiquement le site ne devrait pas tarder, je sais que ça fait un petit moment que je dis ça mais là normalement c'est bon. Et je vais poster la vidéo qui concerne le Wave Theory versus contre l'Elliot Wave, parce que comme je l'ai dit plusieurs fois, je n'utilise pas l'Elliot Wave et je vais expliquer dans cette vidéo pourquoi je ne l'utilise pas. Donc attention à ne pas confondre notre méthode, le Wave Trading, le Wave Theory avec l'Elliot Wave, on n'utilise pas du tout ça et je vais poster une vidéo bientôt qui explique ça. Et n'hésitez pas du coup aussi à vous inscrire pour les cours de fin avril, donc il reste encore quelques places, n'hésitez pas à le faire parce qu'une fois que les places, une fois que tout est complet, il va falloir attendre 3, 4 mois après pour pouvoir rejoindre les prochaines vagues. Je ne sais pas quand on va faire les prochains cours après celle de avril, c'est pour ça si vous comptez nous rejoindre, n'hésitez pas à le réserver au plus tôt. Voilà, on va enchaîner directement avec mes élèves, let's go. Odcad, donc Odcad, il a cassé le plus bas mais on attend toujours la même direction sur le long terme. Alors on voyait depuis quelques semaines un sell ici, si vous vous rappelez, donc sur ce move, on espérait une structure plus complexe, d'accord ? Donc il en a décidé autrement, on espérait au moins un mouvement vraiment beaucoup plus complexe, un dernier plus haut avant le down. Vraiment, on est parti voir beaucoup plus loin sur la structure. Il a changé d'avis, ok ? Il nous a donné ce down, cette correction et le down. Donc maintenant ça valide une structure, donc comme quoi ce mouvement-là fait partie de la correction passée, ok ? Et là on est sur juste la downtrend, un down, une correction et un down, une continuation, ok ? Donc ça j'en avais parlé avec mes élèves mercredi, comme quoi s'ils cassaient ce bas, ce mouvement fera partie de la structure précédente, donc de la correction précédente, ok ? Donc en revenant 4 heures, maintenant qu'on a eu cette correction-là terminée, ici, donc cette correction-là terminée, la cassure du plus bas, sur du D1, on continue à surveiller le même setup, c'est-à-dire le D1, la structure même je dirais weekly, plutôt weekly, c'est toujours la même chose, on est toujours sur un mouvement correctif, ok ? On a eu ce down, on a eu cette correction, et là on est sur ce down, qui est en soi assez correctif par rapport au précédent. Là en perdant, il y a de la perte de momentum sur ce mouvement-là, et sur ce mouvement-là, donc du coup, je continue sur du weekly à surveiller de l'achat. Maintenant c'est sur du weekly, donc si j'ai des setups d'achat en court terme, je vais prendre ça sans hésiter, ok ? En court terme, c'est une autre histoire, si vous avez des setups de vente, comme là ou là, on les prend, pourquoi ? Parce qu'on est dans une tendance baissière sur du D1, ok ? Actuellement il n'y a rien, vous allez peut-être même avoir un possible running en interne ici, là-dedans, pour une continuation vers le bas, pour un nouveau plus bas, ok ? Donc ceux qui aiment bien trade en court terme, là, si vous avez un petit flag, pourquoi pas le prendre, ok ? Maintenant faites juste attention à ce que ce mouvement-là ne se transforme pas en correction. D'accord ? Donc ça, ça peut être moi, ça, ça peut être mon B, et nous donner un autre plus haut pour le C, ok ? Donc faites juste attention à ça. Donc on surveille un possible sell sur du court terme, s'il continue à faire un flag, ici, ok ? Pour un potentiel running là-dedans. À la cassure du plus bas, on prend les profits, parce qu'on n'oublie pas le forecast qu'on a vu pour le weekly. Au CHF, alors on a été où au CHF ? Au CHF, on allait chercher de la vente, si vous vous rappelez, ici, qu'on a dit au moins pour un running flat. Donc on cherche la vente, et ensuite un nouveau plus haut, s'il nous valide d'un running flat. Donc on a eu le sell, sauf qu'on n'a pas eu de running flat, ok ? Le running, on ne l'aura pas, mais il y a toujours la possibilité d'un expending, donc on a toujours la possibilité d'avoir un nouveau plus haut. Mais, on fait gaffe, parce que c'est au CHF, il nous a donné le coup, c'était bien, voilà, c'était là, il nous a fait le coup ici, je crois qu'on a eu une autre paire, où il nous a donné la même, c'était un CHF aussi, où il nous a donné la même chose, on attendait un running, on n'a pas eu le running, après on a eu un expending, et l'expending, c'est pas validé. Donc faites attention, ceux qui sont dans le sell, pouvez prendre les profits, maintenant, ceux qui ne sont pas dans le trade, faites juste attention à ce qu'il va nous faire derrière. Si vous voulez prendre l'expending flat, on doit attendre une impulsion, une correction, ok ? Donc, un mouvement impulsif et correctif, il y a peut-être un ici, mais j'aurais préféré que ça soit en une heure, plutôt sur du une heure, parce que là, c'est plus du 15 minutes, je crois. Même en 15 minutes, alors, il faut voir ce qu'il nous fait là, ok ? J'aurais préféré un mouvement correctif ici, un down. Si j'ai ça, là, sur du une heure, j'aurais un setup d'achat, ok ? Quelque chose d'intéressant pour pouvoir chercher l'expending flat. Mais gardez en tête qu'il peut venir casser ce bas-là, directement. S'il vient casser ce bas-là, le problème, c'est ça. Et on a eu une paire comme ça, c'était un CHF, mais je n'arrive pas à me rappeler c'était quoi. Je crois que c'était NZDCHF. Il me semble que c'était NZDCHF, attendez. NZDCHF, c'était ça, voilà. Donc, NZDCHF, on a eu la même chose. On a eu une impulsion, on a eu une impulsion baissière, un up. On s'attendait à un running pour un retournement. Il est venu casser le dernier plus bas ici. Ok, donc, on peut avoir la même chose. C'est-à-dire, là, NZDCHF, personnellement, tel quel, il y a des chances qu'il vienne casser complètement le bas. Donc, il y a des chances qu'il casse ce bas-là. Et le souci, c'est que s'il casse ce bas, on aura toujours un problème avec cette structure. Ok, donc, NZDCHF au haut de CHF, ça va être la même analyse, c'est exactement la même analyse. Parce que, tel quel, on a la même structure. Je vais essayer de copier ça. Hop. Hop. Voilà, donc, on a la même structure. J'ai mon impulsion, j'ai une impulsion baissière. Je vais le mettre en rouge, plutôt. J'ai un mouvement correctif, on attendait un running pour un up. Impulsion, impulsion baissière, un mouvement correctif, on attendait un running pour un up. Et au final, il a continué de chuter. Au final, il continue de chuter. Ok. Donc, il n'a pas cassé le plus bas sur le NZDCHF, et il n'a pas cassé le plus bas sur le RoadCHF. Donc, on va l'analyser de la même façon, les deux paires. On attend un possible expanding flat. Ok. Sauf, s'il me donne une correction. Ici. D'accord ? Donc, tel quel, ne rentrez pas dans le trade. Rester à l'écart de CHF. Pareil que le NZDCHF, on avait annoncé le CEL la semaine dernière, mais maintenant que le CEL est validé, on reste à l'écart. Lui, on a annoncé le CEL la semaine dernière, maintenant que le CEL est validé, on attend un autre setup pour voir la direction du marché. Pour le moment, je ne sais pas encore s'il va valider ça, ou s'il va venir casser et me donner une structure que je ne connais pas encore. Donc, on continue à surveiller ça tant que le bas n'est pas cassé. Au-delà, 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 au-delà. Alors, au-delà, rapidement, parce que je sais qu'il y a des élèves qui surveillent ça. 4 heures. Faites attention au possible running qui est toujours d'actualité. OK, si c'est le cas, il peut venir casser ce top. Maintenant, ce mouvement peut être correctif. Alors, faites juste attention à ça. Là, on l'a vu mercredi dernier, enfin ce mercredi, on peut avoir un down, encore un autre plus haut. Et là, il peut chuter, nous donner un mouvement correctif ici. Faites attention à cette possibilité-là. Donc, c'est où il monte à partir de là. Nous donner le running, 4 heures. Ou sinon, ce mouvement-là, il est correctif. Et on est sur un A, on aura un B, on aura un C. Et ensuite, le down. Tout ce mouvement deviendra une correction pour un down. OK, donc faites juste attention à ces deux possibilités-là. En interne, est-ce que vous avez un setup d'achat ? Pas vraiment. Il y en a eu ici, sur ce move, il y a eu le setup d'achat. Ensuite, on a eu ce down, il y a peut-être un running possible là-dedans. Comme ça, pour un up. OK, maintenant, il peut donner le up tout de suite. Là, il peut monter tout de suite. OK, ce mouvement, il est plutôt correctif. Donc, on peut avoir le... Faites attention juste à la cassure du top. Parce que si c'est une correction, on va avoir un retournement. Si c'est une correction. Si ce n'est pas une correction, il continue à monter. Donc, si vous avez un setup d'achat à l'intérieur, ça peut être intéressant. Mais actuellement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. En plus, il y a toujours le risque, comme j'ai dit, du running flat. Au de... NZD. Au de NZD, j'attends un buy. Donc là, il peut venir casser ce bas-là. OK. Mais même s'il vient casser ce bas, ce mouvement, il est correctif. J'attends au moins un dernier plus haut et ensuite de la vente. Ensuite, c'est plutôt classique. OK. Donc, on cherche un possible buy et ensuite un sell. Alors, il n'est pas obligé de donner ce buy, tel quel la correction ici, elle peut être terminée et peut chuter tout de suite. Mais c'est ce que je vais attendre de mon côté. Ce mouvement, il est correctif. J'attends un dernier buy et ensuite un down. AUDUSD. Donc, AUDUSD. Alors, on va enlever tout ça. On va y avoir en 4 heures. Il a cassé le bas. Valider cette correction. Donc, la fin de cette correction ici. Je vais juste la rendre D1. D1, il a cassé ce bas aussi. Donc, AUDUSD, on continue à chercher la même chose. D'accord ? Ce mouvement, il est correctif. Je pense qu'on peut avoir un mouvement, enfin une structure vers la fin. Là, on est vers la fin d'une structure weekly. Donc, faites très, très attention à ce que vous êtes en train de vendre. On est vers la fin d'une structure daily aussi. Donc, fin d'une structure weekly, fin d'une structure daily. Sur du H1, si vous avez un setup d'achat, pardon, pourquoi pas ? Donc, sur ce mouvement-là, si vous avez un flag, ce qui apparemment est en train d'en faire un. Donc là, si vous avez un flag sur ce mouvement-là, pourquoi pas chercher des setups d'achat sur du USD pour viser la structure long terme ? Faites attention juste au possible running pour le dernier plus bas. Donc, voilà pourquoi on attend un flag. On attend un setup pour entrer à l'intérieur. Ça peut être intéressant parce qu'on est vraiment au plus bas weekly même. Je dirais, on est sur le plus bas weekly ici. Donc, cherchez des setups d'achat sur ce mouvement. Ensuite, Bitcoin. Bitcoin, je cherche toujours de l'achat sur ce mouvement-là. OK, là, on est dans une correction. Je pense que ça se voit, c'est plutôt clair. Ce n'est pas une surprise. On l'a vu la semaine dernière, je l'ai dit, j'attends une correction, une continuation à l'eau. Donc, une fois que cette correction est terminée, j'attendrai encore du bail sur Bitcoin. CHFJPY. CHFJPY, on a eu un petit setup. Donc, mercredi, je vous ai dit, c'est où on a un dernier plus bas. Où il nous donne un setup ici. Et ensuite, on continue à chercher de l'achat. Le setup, il l'a donné ici pour une continuation à l'eau. Ceux qui sont dedans, faites attention. TP ou top. Ici, ou break-even. Pourquoi break-even ? Parce qu'il y a toujours le potentiel du forecast qu'on a fait l'année dernière. Donc, on a dit quoi ? On a dit, on achète. Le TP, il était là. Mais on ne traite plus la même structure. OK, si on met le TP là, on ne traite pas la même structure. Donc, si vous voulez traiter cette structure, break-even. Maintenant, si vous voulez traiter juste la structure en interne, le TP, il est ici. OK, donc faites attention à ça. Et ce n'est pas trop une surprise aussi. Parce que j'ai dit, on attend un dernier plus haut. Et après, on commencera à voir ce qu'il va nous faire. Donc, une fois que ce top est cassé, c'est simple. C'est où il se retourne. Où il nous donne une plus grosse correction. Genre 4 heures. Même peut-être D1. Genre un truc comme ça, plutôt. Correction de cette amplitude. Et ensuite, une continuation variable. OK, ça, c'est les deux scénarios qu'on va avoir. Donc, ça va être très simple à repérer, en fait. C'est où il se retourne. Et du coup, ça sera très agressif. OK, donc on sait très bien à quoi ça va ressembler. Ou sinon, il va nous donner une correction pour une continuation variable. Donc, à surveiller une fois que ce top cassé. Voilà pourquoi je dis, faites attention à la structure que vous êtes en train de trade. Ça ne va pas être la même chose. Celui qui trade cette structure, le TP là, OK, c'est cool. Parce qu'après, il pourra voir ce qu'il va faire derrière. S'il corrige aussi, il se retourne. Maintenant, celui qui trade le TP ici, il aura le temps de réagir aussi. Donc, faites attention. Du coup, TP ici pour ceux qui trade au moyen terme. Qu'est-ce qu'on a ? Eurode. Eurode, toujours de la vente sur ce move. Je ne change pas. Donc, la vente. Il peut, alors, je ne m'attends pas personnellement à ce qu'il vient de casser ce top. Mais même s'il vient de casser ce top, je cherche la vente. Donc, c'est où il se retourne maintenant et il valide ce qu'on a vu la semaine, il y a deux semaines de ça. Où il casse le top et il valide quand même. OK, donc voilà pourquoi je vais ignorer l'achat. Tel qu'est la structure maintenant de la vente. Eurocad, on est toujours dans ce down là et on cherche toujours la même chose. OK, on cherche toujours le retournement au moins pour une correction sur ce move. Maintenant, tel quel, on n'a pas de setup d'achat ici. OK, je n'ai pas de setup d'achat. Ce mouvement, il est correctif. Tel quel, il est correctif. Donc, on peut avoir encore un down. OK, faites attention. En fait, il faut surveiller ce qu'il va nous faire ici. Si ce mouvement nous donne la même chose que là, c'est-à-dire un setup d'achat, pourquoi pas chercher un buy. Mais vous mettez le break even à la cassure de ce top. Ça peut être toujours un mouvement correctif pour un retournement. Mais si vous avez des setups d'achat, il ne faut pas les négliger à cause de la structure supérieure. OK, sur le D1, on peut avoir un gros buy D1. Donc, on ne néglige pas les setups d'achat si on a. OK, qu'on surveille ce qu'il va nous faire là-dedans. Si c'est correctif ou s'il viendra casser cette trendline et corriger en dessous. D'accord ? Parce que s'il fait ça, il y a de grandes chances où il chute ou il nous donne une plus grosse correction pour chuter. Donc, les deux scénarios à la cassure de la trend, les deux scénarios annoncent une continuation vers le bas. OK ? Alors que s'il corrige ici, c'est où il donne un dernier plus haut avant de chuter ou il continue de monter. OK ? Donc, les deux scénarios annoncent au moins un petit buy au minimum. OK ? Faites attention à la suite. Ressèchef, c'est un petit moment, j'ai pas regardé ça. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il n'a pas bougé. Si vous vous rappelez, on attendait la casseur de cette trend de ce mouvement. Il n'a toujours pas cassé cette trend. J'ai l'impression qu'il ne veut toujours pas la casser. Là, faites attention un peu à un future running. Il peut faire ça, ça, et ensuite une continuation dans tel quel. Même si on attend un buy sur le très long terme, court terme, je vois un sell pour le moment. Rappel pourquoi on voit toujours le buy. Hop. Donc, ça, c'est notre premier move. Je pense que là, on est sur un mouvement d'une structure corrective plus long terme. OK ? Genre un truc comme ça. Down, il y a un peu plus haut. Avant le gros down, je dirais même weekly. C'est ça. Avant le gros down weekly. OK ? Donc, c'est pour ça qu'on veut chercher un possible buy, au moins pour une correction. Mais là, il n'y en a pas. OK ? Sur le court terme, vous avez peut-être même un futur sell setup ici. Faites juste attention à ça. Là, il peut ramper, donner un running. Et le down. Alors, qui a eu réussi à avoir le buy ici, dans le groupe ? Nous. Comme moi, en tout cas. Alors, il y a eu un running dans l'intérieur. Moi, je l'ai eu. Tu l'as eu ? Tu as eu le running ? Mais je suis sorti. Il m'a fait peur. Alors, en fait, d'un côté, tu as bien fait. Parce que je vais te dire pourquoi. Donc, il y a eu un petit setup ici pour un buy. Il y en a eu un deuxième ici. Maintenant, là, il y a deux possibilités. C'est où on est sur une structure corrective ici. OK ? Si c'est le cas, il va venir casser ce plus bas. Même, il va venir casser clairement ce plus bas. Et on aura un peu au running plus tard. Il faut surveiller ce mouvement-là. Il faut surveiller cette partie-là. OK ? Donc, si ce mouvement, il est correctif, ou il peut être plus grand, la correction, il peut être plus grande, là, on cherche de l'achat. À ce moment-là, on cherchera de l'achat. L'objectif, il est ici. Hop ! L'objectif, il est là. Mais uniquement si ce mouvement-là se transforme en correction. OK ? Parce qu'il y a toujours la possibilité que ça, ça soit... Donc, ce mouvement fait partie de cette correction en interne. Si c'est le cas, il viendra casser ce bas. Parce qu'on a eu ça, en fait. On a eu ce mouvement. On a eu un down, up, down. Donc, si ça, c'est toute la correction, il va venir chuter. Donc, ça va être très simple à repérer. Il faut juste voir ce qu'il va nous faire là. Là, en interne, vous pouvez avoir un setup d'achat en préparation. Je dis bien en préparation, tel quel on n'a pas encore. Donc, s'il fait un flag ici, vous pouvez peut-être chercher un buy. Faites juste attention à ce buy. Il n'est pas obligé de continuer à monter. Ça peut être juste un B, venir faire le C, et ensuite, faire le up. Ou chuter à partir du C. OK ? Donc, si vous avez un petit flag ici, ça peut être intéressant. On ne sait jamais. Vous connaissez. Sur un malentendu, on est le gros buy. Jusqu'au top H4. Donc, on surveille la suite sur ça. EuroJPY. Est-ce que Chienry surveille ça ? Ouais, EuroJPY. Celui-là, je crois qu'on attendait un running. Ouais, c'est sûr. Donc, celui-là, il valide toujours le move. Je crois qu'on l'a pris dans tous les sens, ce mouvement. On attendait la cassure du top. On a cherché un down. Ici, pareil, on a cherché un down. Et à partir de cette zone, à la cassure, je vous ai dit, on cherche de ce top d'achat jusqu'à ce top. OK ? Donc, jusqu'à preuve du contraire, on continuera à chercher la même chose. C'est-à-dire un buy jusqu'à ce top. S'il valide un flag ici, pourquoi pas ? D'accord ? Donc, on continuera à chercher ça jusqu'à la cassure de ce top. Maintenant, si, il se retourne, on invalide le running. D'accord ? Mais tel quel, on continue à chercher ce qu'on a vu, qu'on en était à là. EuroNZD, pareil, pas de surprise. Il y avait deux scénarios. Les deux amener à la même direction. C'était où il monte tout de suite, cassé ce top. Ou en un mouvement 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, il vient casser ce top. Les deux scénarios annoncés la cassure du top. Donc, bien joué à ceux qui ont réussi à avoir le buy. Parce qu'il y avait un setup, mais c'était en petite time frame. Je crois que Kevin m'en avait parlé. C'était là. C'était sur ce mouvement-là. Où je lui ai dit, on attend au moins un dernier plus haut. Ok ? Donc, il y a eu un setup ici. Il y en a eu un là. Il y en a eu un là. Bref, il y en a eu pas mal. Vous allez peut-être avoir encore un autre ici. Ok ? À la cassure du top, on prend les profits. Parce que, je vous ai dit, on peut avoir un retournement sur ce mouvement-là. Est-ce qu'il peut venir casser le top là ? Qui est là ? Oui. Ok, on est toujours dans cette zone de correction. Donc, oui, il peut venir casser ce top. Mais tel quel, pour le moment, j'attends pas ça comme scénario. J'attends juste la cassure de ce top. Et un retournement aussi. On va faire par étapes. Ok ? Alors, euros sec. Pareil, pas trop de surprise sur celui-là. On a eu ce down. On a eu ce down. Quand on était là, je vous ai dit, je pense pas que ça va venir casser ce bas. Je m'attends à une structure plus complexe. Et je m'attends toujours à la même chose. Donc là, on interne. Faites attention. Vous pouvez avoir encore un plus haut. Là, il peut chuter encore un peu. Mais il n'est pas obligé. Là, il peut monter et nous donner encore un autre plus haut. Ok ? Faites attention à ça. Donc, je pense qu'on est encore sur un B. Ah, on est sur un B pour venir chercher le C. Donc, si vous avez des setups pour un dernier plus haut, pourquoi pas ? Ça peut être intéressant. Mais, je rappelle, il n'est pas obligé de le faire. Parce que si on est sur un B et que ça, c'est la fin de la structure. Exemple, tout ça, c'était mon mouvement. Un, deux, trois. Là, c'est la fin du move. Là, il peut venir chuter tout de suite et casser ce plus bas. Une fois que ce bas a cassé, on cherchera un possible plus haut. Tel quel, je ne pense pas. Donc, possible le dernier plus haut. Ensuite, un down. Où il peut chuter tout de suite. Et à la cassure de ce bas, on commencera à voir si on va avoir un dernier plus haut ou pas. Mais tout ce mouvement-là, pour moi, il est juste correctif. Non, il est là. Voilà. Tout ce mouvement, il est juste correctif. Je pense qu'on est juste dans une correction pour une continuation vers le bas. J'ai un daily parce que je ne me rappelle plus de celui-là. Ouais, c'est ça. Ok, donc. Donc, s'il vient casser ce bas, s'il nous donne une correction ici, il vient casser ce bas. Faites gaffe parce que ce mouvement-là viendra chercher le plus haut. Si on aura un mouvement en trois temps, il viendra chercher le plus haut. Ou un mouvement en cinq temps et ensuite, il viendra chercher le plus haut. La structure weekly n'est pas terminée. Ok, ce mouvement-là, ce down, de toute façon, si vous regardez ma vidéo qui datait cette période-là, donc vers fin 2019, c'est le même scénario qu'on avait. Je vous ai dit, on cherche de la vente. Par contre, faites attention, cette vente, c'est juste un mouvement correctif pour au moins un dernier plus haut. Ok, donc, même scénario. On est juste en train de trade à l'intérieur, c'est tout. EURUSD. Alors, EURUSD, si vous avez un setup d'achat, vous pouvez le prendre. Si vous avez un flag ici, vous pouvez chercher de la vente. Mais, faites très attention parce qu'il peut continuer à ramper encore. Là, il peut venir chercher cette zone, ici. Ok. Et là, on verra à ce moment-là ce qu'il va nous faire. Il peut se retourner une fois que cette zone, enfin une fois qu'il aura atteint cette zone. Maintenant, s'il casse la structure, s'il casse cette structure-là, il peut venir casser ce bas-là. Ok, terminé. Le move qu'on a vu ce mercredi-là. D'accord. Donc, il faut juste faire attention s'il va venir casser ça ou pas. Hop. Il faut juste faire attention s'il va venir casser ça ou pas. D'accord. Donc, là, il a encore de la marge. Du coup, il peut venir continuer encore à ramper. Ce hop-là peut faire partie juste d'une correction. Pour un dernier plus bas. Ok. Mais, on ne sait jamais. S'il y a un setup d'achat, on ne sait jamais. On ne le prend quand même. Si vous avez un flag, vous pouvez le prendre. Au cas où. Mais gardez en tête qu'il peut se retourner. Voilà. Donc, GBPO de sell. Il faut chercher de la vente. Donc, mercredi, on avait vu, on en était à l'un. Je vous ai dit, j'attends un dernier plus haut. Et ensuite, un down. On a le dernier plus haut. Donc, maintenant, on cherche de la vente. Faites juste gaffe parce qu'on peut avoir un possible... Il peut continuer à ramper encore un peu. Il y a du même on-time ici pour donner encore un last push dernier plus haut ici en une heure. Même s'il fait ça, on privilégie de la vente. On va mettre la trend. Hop, hop. Donc, pas vraiment de surprise sur ce monde. On privilégie de la vente sur GBPO. GBCAD. C'est où ? Ah oui, le potentiel de la régulière. Donc, GBCAD. Si vous avez un setup d'achat, vous pouvez le prendre. Donc, on peut avoir ou 1, 2, 3 top. Et ensuite, down pour ce 1, 2, 3. Ou on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5 top. Ensuite, down pour ce 1, 2, 3. On va voir si ça va être une structure en 3 temps ou pas. OK, il peut nous faire ce 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. OK, c'est possible. Mais il n'est pas obligé. Là, il peut faire encore un down. Donc, on privilégie plutôt des buy setup. Si vous avez un buy setup ici, on va chercher de l'achat jusqu'à ce top là. Une fois que ce top cassé, on prend les profits parce qu'il peut venir chuter jusqu'à ce bas là. OK, parce qu'on va surveiller. Mais tant qu'il n'a pas cassé cette traîne, malheureusement, on peut avoir un mouvement de 5 temps. GPJPY. Donc, GPJPY, il valide ce qu'on a vu quand on en était à là, je crois, en février, 12 février. On attendait la casseur de ce top. Et ensuite, je vous ai dit, on cherche de la vente. Donc, casseur du top, ça y est, c'est fait. Maintenant, on cherche de la vente. OK. Il n'y a pas vraiment de magie là-dedans. Là, on a eu un petit... Hop. Donc, il peut corriger encore. Donc, il peut corriger encore. Et après, donner un dernier plus sur cette structure. Et ensuite, le retournement. Fait juste attention à ça. Mais quoi qu'il arrive, cherchez des setups de vente sur GPJPY. GPNZD, idem. On va chercher de la vente. Maintenant, j'espère qu'il casse ce top. De toute façon, on l'a vu la semaine dernière. On espérait qu'il casse ce top avant de vendre. Donc, il peut toujours le faire. Faites gaffe sur cette structure. Est-ce que c'est un future running ? Ou est-ce qu'on a un contracting flat ? D'accord ? Donc, si là, on a eu ce 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terminé. Il a terminé la structure. Et donc, on a eu la fin de ce move. Ça, c'était la correction qui était terminée. Il pourra venir casser ce top directement. Maintenant, si tout ça, c'est une plus grosse correction, il va venir faire une impulsion et ensuite casser ce top. Ok ? Juste faire attention à ça. Du coup, ça va être très simple à repérer. C'est où il vient casser ce top et il valide le contracting. Où il peut faire une impulsion vers le bas, ici. Par contre, s'il fait cette impulsion, dans ce cas-là, on garde en tête le running. Ok ? Donc, juste ces deux scénarios possibles actuellement. GPUSD, il ne paraît pas trop de surprises. Donc, on cherche le buy, toujours pour ce running, ici. Maintenant, faites attention. Là, on peut avoir hyper ramper et venir donner encore un dernier plus bas avant peut-être le running qu'on attend. Donc, on attend toujours le running de ce mouvement-là. Mais en interne, on peut avoir un dernier plus bas avant le up. NZDCAD. NZDCAD, tel quel la structure, ce mouvement-là, maintenant, ce qu'il y a de grandes chances qui viennent casser ce bas-là. Ok ? Là, on n'est plus sur une correction. Ce mouvement-là n'est clairement plus correctif. Ok ? Donc là, tel quel, il y a de grandes chances qu'ils viennent casser ce bas-là. Donc, on vérifiera sur les semaines à venir et surtout, il me faut une explication, moi, pour cette structure. Donc, faites gaffe, vous pouvez avoir un gros mouvement agressif vers le haut et ensuite, il peut continuer à chuter. D'accord ? Donc, sur du D1, Sur du D1, il peut venir casser ce bas. Ce mouvement, il est agressif. Est-ce qu'on a un setup devant ? Non, il y a peut-être un setup d'achat ici. Mais très court terme. Là, peut-être un petit setup d'achat, mais comme je dis, vraiment très court terme. Parce que là, il peut faire ça, un up, et ensuite une grosse correction, et ensuite peut-être nous donner la continuation vers le bas. Ce qui traite en court terme, Pierre, je sais que toi tu aimes ça. Si tu as un mouvement comme ça, ici, tu peux chercher un bail. Qu'est-ce qu'on a d'autres ? NZDJPY, ce mouvement, il n'y a pas de magie, de toute façon, ça se va. Ce mouvement, il est correctif. Donc à la fin de cette correction, vous cherchez de la vente, ici. Il peut venir casser ce top avant de nous donner ce bas-là. Il peut même venir faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ensuite le dame. Donc on peut avoir une structure beaucoup plus complexe. Du coup, gardez juste en tête, je charge la vente, une fois que cette structure corrective est terminée. NZDCHF, on l'a vu tout à l'heure. NZDCHF, regardez l'analyse de haute CHF. Donc on a vu la semaine dernière, je crois, on avait vu ce possible régulier. Le down, maintenant que le bail est cassé, on attend. USDCAD, pareil, pas trop de surprises. Donc il nous a donné un running en interne ici, le down. Il peut continuer à ramper, mais on garde en tête que ce mouvement, c'est une correction. Ok, pour le moment, c'est toujours, pour moi, c'est toujours une correction pour une continuation vers le haut. D'accord ? Ceux qui ont vendu le running en interne, pensez à mettre la back-even ou prendre les profits, parce qu'il peut se retourner à tout moment. Ou monter, ou une grosse correction et un down. Mais tel quel, il peut monter. Donc là, faites attention. Ceux qui sont celles, moi, je vous conseille plutôt de prendre vos profits. Même s'ils rampent un peu, là, ils peuvent se retourner à tout moment. Parce qu'on garde en tête la grande direction. Est-ce qu'on oublie le potentiel running ? Si vous vous rappelez bien, ici, comme ça, comme ça, comme ça. On ne l'oublie pas, bien sûr que non. Si, mais pour pouvoir vendre ce running, c'est pour valider ce running, j'ai besoin d'un gros mouvement baissier, d'une impulsion. Et là, je commencerai à chercher le down. Mais tel quel, pour moi, ça, c'est un bail. USDJPY, il a cassé le top. Il a cassé même plein de top. OK. Donc, on est toujours dans une structure corrective. Pour moi, ce mouvement-là ne viendra pas casser ce top-là. OK. Il y a vraiment peu de chance. Donc, j'attends des setups de vente. Tant qu'il n'a pas cassé ce top, on est toujours... Je vais chercher des setups de vente. OK. Mais actuellement, il n'y a rien. Faites vraiment attention. Actuellement, il n'y a rien. Là, il peut corriger. Il peut me donner une grosse correction ici. Et ensuite, monter. D'accord. Continuez la uptrend. Donc, en une heure, je n'ai rien. Vous avez même peut-être un bail setup ici. Préparation pour un bail ici. OK. Donc, s'il continue à corriger ici, vous pouvez peut-être chercher de l'achat. Mais dès qu'il casse ce top, dès qu'il casse ce top, break even, vous prenez des profits. D'accord. Donc, faites vraiment attention à USDJP. USD Mixen. Idem, pas de surprise. On a eu... On a eu quoi ? On a eu ce up. Enfin, on a annoncé ce up. On a annoncé ce down. Et on a annoncé ce up. Dans le groupe, on avait vu ce bail aussi. Nickel. Ce qu'on a réussi à l'avoir. Bien joué. Donc, est-ce que c'est le gros, gros bail qu'on attend ? Possible. Ça ne serait vraiment pas une surprise aussi. Est-ce que c'est le bail qui viendra casser ce... Dans lequel tu as déjà ce top ? Il y a des chances. Comment le savoir ? Très simple. Il faut juste attendre et voir ce qu'il va nous faire ici. S'il corrige, on cherche de l'achat. Donc, s'il nous corrige ici, on va attendre un flag 4 heures. Et là, on cherchera un bail. Simplement. USD try. Sell. OK. Mais j'attends qu'il casse cette trend. Tant qu'il ne casse pas cette trend, on reste à l'écart. Mais s'il casse cette trend, on cherche la vente. Ou pour un running en interne ici. Ou pour le gros sell. Ici. OK. Donc, on va d'abord viser le running. On verra le gros sell plus tard. USD ZAR, je crois qu'il a validé ce qu'on a vu la semaine dernière aussi. J'avais dit un bail, il me semble. Donc, j'avais dit la semaine dernière, chercher de l'achat ici. Ceux qui sont dedans, bon, ben, jouez. Maintenant, faites attention à ce mouvement-là. On peut être dans une structure beaucoup plus complexe sur le long terme. Parce que je vous ai dit, je n'aime pas trop ce mouvement-là. OK. Ben, peut-être ce mouvement, il est en train de s'expliquer. Donc, on peut avoir ce 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, un dernier plus haut avant le down. Donc, ceux qui ont pris le bail ici la semaine dernière, prenez les profits. Là, il y avait un setup là, il y en a eu un là, il y en a eu un petit en petit time frame ici. Maintenant, si cette traîne est cassée, hop, ce qui est le cas, bon, ça y est, là, le bail est terminé. Donc, si vous avez des setups de vente ici, pourquoi pas, mais gardez en tête que ça peut être un running pour ce mouvement-là. OK. Si ce n'est pas le running, mais que ça, c'était la structure le running qui est terminé et là, on est vers la fin du move, je crois un peu moins, mais c'est possible, bah, tant mieux, j'ai envie de dire. C'est où vous prenez le C d'un running flat ou sinon, ça va être le gros d'âme. Donc, si vous avez un flag ici en une heure, pourquoi pas, un petit, un petit sel. Tac. Ensuite, donc, c'est possible le sel s'il donne un flag ici, gardez ça en tête. pétrole, 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 buy. Donc, on l'a dit de toute façon depuis longtemps, buy, c'est pas trop une surprise ici. Est-ce que c'est le buy ? Possible, mais pour le moment, c'est trop tôt. De toute façon, on cherche des setups de buy, donc on est censé être dedans. Ceux qui ne sont pas dedans, pas grave, vous inquiétez pas. Donc là, on peut avoir encore une correction. Alors, il y a deux possibilités. C'est où on a une correction ici et un autre plus haut et ça peut être le départ de la tendance. Donc là, ça peut être votre opportunité pour rentrer en interne ou sinon, ça peut être, tout ce mouvement-là peut faire partie, j'ai mettre une autre couleur, tout ce move peut faire partie d'une structure, s'il veut bien, interne pour le down. OK, tout ça, ça peut être la correction pour le dernier plus bas et ensuite le buy. Donc, on privilégie le buy. On n'a pas envie de louper ce mouvement juste pour gratter ça. Ça, c'est l'heure que beaucoup de personnes font justement dans le trading. C'est-à-dire, ils se concentrent sur ça, donc ils vont essayer de chercher tous les setups de vente et du coup, ils loupent ça. Pourquoi ? Parce que le marché, il monte, il grimpe, il cherche un setup de vente, il grimpe, il cherche un setup de vente, il grimpe. Une fois arrivé là, ils se disent, merde, j'ai loupé la moitié du up. Ben oui. Voilà pourquoi on est au plus bas, on cherche le setup d'achat. On est au plus haut, on cherchera les setups de vente qui est priorité à la grosse structure. Donc, même si, oui, c'est possible qu'ils nous donnent encore un dernier plus bas, je m'en fous de ça. Ça ne m'intéresse pas. Je vais chercher les setups d'achat plus tôt. OK ? Bon, je parle pour ceux qui tradent long terme. Maintenant, ceux qui tradent très court terme, oui, OK, vous pouvez gratter les petits moves en interne. Et même là, même en petite time frame, pardon, je préfère suivre la grande trend. Je préfère prendre ce genre de setup. C'est beaucoup plus intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est où je suis en train de suivre une trend, petite time frame, genre 15 minutes ou une heure, et je prends des petits buys. Mais on ne sait jamais une news et j'ai pris un petit up sur la petite trend et je me retrouve dans un buy D1 alors que j'ai pris un petit trade M15. OK ? Donc, je mets plus de chance de mon côté en suivant la trend, la tendance dans la grosse structure. Après, est-ce que c'est possible de prendre des sell setups counter trend ? Bien sûr. Les règles s'appliquent dans les deux sens, en fait. OK ? Donc, vous pouvez prendre des setups de vente, même en petit time frame. Ce n'est pas un souci. C'est plus risqué. Vous risquez de perdre le gros move, mais c'est possible. Donc, setup d'achat à surveiller sur le pétrole. Silver. Alors, celui-là, je sais qu'il y en a ils ne m'ont contacté par celui-là. Donc, la structure n'a pas changé sur le silver. Il n'y a vraiment pas de surprise. Je sais, il y en a qui paniquent dessus. Je ne comprends même pas pourquoi ils paniquent dessus. Il n'y a vraiment aucun changement. Là, si je vous montre ça et je vous montre l'analyse qu'on a fait en 2018 octobre en 2018 et que vous regardez cette structure, vous allez dire OK, c'est bon. Il n'y a pas de surprise. On a vu un bail et on est dans le bail. OK ? Les gens paniquent parce qu'ils voient ça. Ils paniquent à cause de ça. Ça, ça n'affecte pas la grosse structure. Donc, tel quel, on a toujours les mêmes possibilités. C'est où il vient casser ce top. Et tant qu'il n'a pas cassé ce top-là, on cherchera de la vente parce que ça, ça peut être un mouvement correctif pour valider toujours la même direction. Celle qu'on a vue il y a un an. Il y a même plus qu'un an. OK ? Donc, même s'il nous donne ça, la structure qu'on a vue il y a plus d'un an sera toujours bonne. C'est-à-dire le bail. OK ? Maintenant, en interne, c'est différent. Alors, on va aller en H4. Donc là, il peut venir casser ce top et ensuite chuter ou il peut monter directement et casser ce top. OK ? c'est la fin de la structure. Il y a peu de chance. OK ? Il y a vraiment peu de chance que ça arrive mais c'est possible. Il y a peu de chance à cause de ce mouvement-là. OK ? Mais c'est possible. On garde ça en tête. Dans les deux cas, c'est bail. Le bail est toujours possible sur le long terme. Il est toujours bon. La structure est toujours bonne. Maintenant, en interne, c'est là où les gens commencent à avoir des palpitations nerveuses. C'est ici. Nous, on avait vu il y a deux semaines quand on en était là, on avait vu un bail. J'ai dit quoi ? J'ai dit au moins jusqu'à ce top. Bon, pas de surprise. On l'a eu. Je dis par contre, faites attention, on peut avoir un possible running ici, un down. Mais même s'il fait ça, on cherche un bail. OK ? Donc, normalement, on est censé être dans le bail sur ce mot. Ici, il y a eu ici, il y en a eu un là. OK ? Donc, maintenant, ce top est cassé. OK ? Vu que ce top est cassé, tant qu'il n'a pas cassé ce top-là, je fais très attention à mes bails. Je prends mes profits où je mets mon break-even et je monte mon break-even. Parce que tant que ce top n'est pas cassé, je peux toujours venir retester encore ce bas-là. Donc, faites très attention. N'allez pas chercher des bails setup et vous rentrez dedans à l'aveugle. Parce que il peut venir casser ce bas, même si ce mouvement est agressif. Il peut même venir faire ça et ensuite donner encore un autre plus haut et ensuite chuter ici. OK ? Donc, ça ne sert à rien de paniquer. Juste suivez, regardez s'il y a des setups d'achats. Vous rentrez en achat. S'il casse le plus haut, vous mettez votre break-even. Donc là, vous avez un petit running en interne. Si vous êtes entré dans ce mouvement-là, il casse le plus haut, vous mettez les break-even. Là, si vous avez un setup d'achat ici, il casse le plus haut, vous mettez votre break-even. OK ? Parce qu'on ne sait jamais. Il peut se retourner à tout moment. Mais la direction, je rappelle, la direction long terme n'a pas changé. C'est toujours, depuis là, un bail. OK ? Donc, où il fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, ou sinon, il fait hop tout de suite. Voilà. Donc, direction long terme, bail. Mais direction court terme, il y a un moyen terme, même, ça peut traîner, ça dépend. Possible dernier plus bas. OK ? Il n'est pas obligé de le faire à cause de la direction long terme. et à cause de ça, parce que tel quel, la structure a peut-être terminé. Gold, pareil. Pas mal de palpitations nerveuses chez certains sur le gold parce qu'il a cassé le top. OK ? Donc, on cherche toujours la même direction sur la grosse time frame, sur ce gros mouvement-là. Il y a peu de chance, il y a vraiment très peu de chance que ce move, ici, soit la correction complète de tout ça. Il y a vraiment, vraiment très, très peu de chance. C'est possible, tout est possible dans le marché. Mais tel quel, il y a peu de chance. Voilà pourquoi je ne pense pas qu'il viendra à casser ce top-là. OK ? À part s'il prépare un running plus tard. Mais là, je ne cherche pas ça. Donc, on va chercher toujours le sell setup, au moins pour un mouvement correctif. Ensuite, un possible dernier plus haut. Une fois que ce dernier plus haut atteint, on verra si on va avoir un dernier plus bas ou pas. OK ? Mais tel quel, je cherche ce mouvement-là. Il me faut ce mouvement-là. Il ne peut pas continuer à monter comme ça non-stop. Il y a très peu de chances que ça arrive. En termes de probabilité, c'est pas le top. Donc, en interne, il a cassé ce top-là. Donc, déjà, juste pour un fois, on est vers la fin d'une structure daily. Et on est vers la fin d'une structure je crois H4 et H1. ce mouvement-là, il est vers la fin. On est vraiment vers la fin. Et même en H1, on est vers la fin d'une structure. Là, on a eu un contracting flat. Ici. Donc, il a été validé qu'après que la structure soit terminée. Est-ce qu'il a déjà fait... Alors, ceux qui sont dans le zoom, est-ce qu'il nous a déjà fait ça, le gold, dans le passé ? Si oui, est-ce que quelqu'un peut me dire où et quand ? On pose ta question. Est-ce que le gold nous a déjà fait une structure similaire dans le passé ? Si oui, est-ce que tu peux me dire, ou quelqu'un peut me dire, quand et où ? Non, Alors, un running flat comme ça, j'ai copié ce mouvement-là. On va copier ça, là. Même, je copie tout ça, comme ça. Donc, l'impulsion, la correction. On est sur du... Ça, c'est une structure énorme. Pourquoi ce n'est pas une surprise ? Parce qu'il a déjà fait. Et si vous vous rappelez, c'est un trade que j'avais annoncé à l'époque quand j'avais commencé ma chaîne. Ici. Ce mouvement-là. Celui-là. Alors, je vais baisser comme ça. On peut le voir. Je ne vais peut-être pas du coup et tout ça. Tac, ici. On va prendre en rouge. Il nous a fait une impulsion ici. Il nous a fait une impulsion là. On va mettre en rouge, c'est mieux. Donc, impulsion, impulsion. Gros mouvement impulsif baissier. Gros mouvement impulsif baissier. La correction ici. La correction ici. Un mouvement impulsif. Il n'a pas cassé le dernier plus bas ici. On va essayer de le faire sur le Parkinson. Donc, il n'a pas cassé le dernier plus bas ici. Un mouvement impulsif sans casser le dernier plus bas ici. Et ensuite, il a explosé. Et ensuite, il a explosé. Là, il nous a fait un mouvement, une correction. Mouvement, une correction. Et ensuite, il a fait un autre mouvement, une correction. Quelles sont les chances qu'il donne encore un autre mouvement, une correction ? Et après, il donne un dernier plus haut. Donc, comme là, il l'a fait ici. N'oublie pas, ça, c'est du une heure. L'impression de tirer les traits sur la même structure, ce n'est pas la même structure. C'est du une heure. Mais, il a répété la même chose. OK ? Donc, qu'est-ce qui, enfin, qu'est-ce qui l'empêche de répéter la même chose ici ? C'est-à-dire, nous donner une autre correction là et un dernier plus haut, comme il l'a fait ici. Il peut le faire. OK ? Mais, est-ce que ça change la direction long terme ? Non. Ça ne changera pas la direction sur la grosse structure. Même si, sur du une heure, on a un ou au plus haut. Est-ce que c'est possible qu'on ait un running ici ? Non. Tel quel, ça, ce n'est pas un running flat. OK ? Donc là, on est sur la fin d'une structure corrective, un contracting. Et là, on est sur une impulsion. Donc, faites attention. On est vers la fin d'une structure. N'achetez pas l'heure. OK ? N'achetez pas l'heure. À part si vous traitez vraiment très court terme et encore même très court terme, peut-être 15 minutes, ça peut être intéressant. Mais vous êtes sur la fin d'une structure daily et H4 et aussi H1. Donc, si vous avez un flag, genre un mouvement équivalent à celui-là, pourquoi pas ? Sinon, ça ne vaut pas le coup. Attendez plutôt de la vente sur le gold. Et ripple. Buy. On ne va pas s'attarder sur la ripple. Voilà, ce dessin est le même. Cherchez de l'achat. Si vous avez des setups d'achat, cherchez de l'achat. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va juste faire un petit tour sur ça. Ça ne bouge pas. J'ai l'impression qu'il ne bouge jamais. Ça ne bouge pas, la structure. Donc là, on a eu la casseur du top qu'on avait à ce moment-là. Voilà, ça, ça. Casseur du top. Ici, impulsion, correction. Il a même fait un setup de vente ici en interne. Un autre setup en interne. On peut avoir encore une continuation vers le bas ici. Donc, si vous avez une correction ici, vous pouvez chercher de la vente sur ce move. Mais là, il n'y a rien. OK, là, sur le DAX, il n'y a que d'all. Le DO, il n'y a quoi ? Il n'y a rien. Donc, on espère un petit running dans l'interne mais il a chuté. On va voir sur du long terme. Le bail est toujours possible. OK ? Ce mouvement-là, la continuation vers l'eau, il est toujours possible sur le DO. Il faut qu'il vienne casser ce bas pour que je... La trend, en tout cas, au moins cette trend ou ce bas, un des deux, de toute façon, l'un emmènera vers l'autre pour que je puisse commencer à chercher des setups de vente. OK ? S'il vient casser ce bas, là, je chercherai la correction et la continuation vers le bas. Tant que ce bas n'est pas cassé, il peut continuer à ramper encore. ce bas-là, ça va être le point-clé. CAC, il a cassé le plus haut pas encore. Ça m'étonnerait. Non, toujours pas. OK, on attend toujours la cassure de ce top sur le CAC. Donc, je pense, vous pouvez même améliorer les setups de vente sur celui-là et concentrez-vous sur les setups d'achat. Ça, ça peut être en interne, en soi, en expanding ici pour une continuation. Il faut juste voir s'il corrige là ou pas. S'il corrige, il invalidera l'expanding, mais tel quel, ça me semble plutôt propre pour une continuation encore valo. Donc, cherchez plutôt les setups d'achat sur le CAC. Et, il y avait un autre aussi, c'était Tesla. Tesla, il grimpe, mais tant que ce bas n'est pas, tant que ce top n'est pas cassé, il peut toujours venir casser ce bas-là. Ici. OK. Vous avez même peut-être un petit setup en petit time frame ici. Celui-là. Là, peut-être un petit sell en petit time frame à surveiller. après, il va peut-être juste gâper en dessous. Je pense, on a fait le tour, je n'ai rien loupé. Vous avez des questions, les gars, les filles ? C'est bon pour moi ? C'est bon, vous ne voulez pas que je vois autre chose ? Vous avez des paires que vous surveillez et que je n'ai pas vus ? Le SDCHF, je sais qu'il y a Pierre qui aime bien ça. j'ai aimé à un moment donné, mais comme j'ai loupé le sell, tant pis. le sell, ce n'était pas trop une surprise, mais le problème, c'était de choper. Tel quel, ça va être plus compliqué, mais c'est d'un coup, on va dire, c'est une bonne nouvelle en soi, parce que si ça, c'est un A, tu connais la suite. Oui, c'est clair. Tu vois, donc c'est une bonne nouvelle, c'est un mal pour un bien. Donc, il faut juste surveiller. C'est tout, je crois qu'on a tout fait. Ok, alors je vous laisse ici, du coup, donc là, je vais faire ma petite session questions-réponses avec les élèves. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Encore merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, les petits commentaires, les petits likes. Je lis tous vos commentaires, j'essaie de répondre à tous vos commentaires. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire aussi. Donc, merci énormément pour votre soutien. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.